L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, Section Québec, est fière de vous présenter. Aînés, on vous écoute. Alors bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je suis Judith Gagnon de l'AQDR Québec, qui est toujours avec vous à chaque mercredi à 11h30. Avant de commencer avec notre invité de ce jour, je voudrais vous relancer et vous dire, appelez à l'AQDR Québec si vous vous sentez mal, si vous avez une problématique quelconque, même aussi si vous voulez entendre des conférences, si vous voulez aller voir des choses, vous êtes proche aidant, vous êtes aîné, on a tout ça pour vous. Alors je vais vous redonner le numéro de téléphone, c'est 418-524-0437, poste 0. Alors aujourd'hui, on est vraiment chanceux. On accueille une femme extraordinaire qui a fait beaucoup de choses dans la vie, a travaillé fort, mais est aussi une humaine très bonne humaine, qui a donné beaucoup de temps pour aider sa mère pendant une bonne dizaine d'années. Alors c'est important de l'écouter parce que vous allez voir, c'est pas rien, puis elle l'a faite avec cœur et humanité. Alors bonjour Louise. Bonjour Judith. Ça va bien? Ça va très bien. Alors je vais commencer par ma première question. Pourquoi c'était important pour toi d'accompagner ta mère dans ses dernières années de vie? Comme tu l'as dit, moi je suis une personne d'amour, donc c'est un geste d'amour. Moi je trouve que c'est précieux, tous les souvenirs qu'on peut ramasser avec notre mère. Puis c'est un cadeau de vivre une proximité et de comprendre la perception de la vie dans mon œil d'adulte à travers ma mère. Elle avait un côté enfant qui s'émerveillait très fort aussi. Je pouvais la regarder vivre dans la joie de vivre et c'était tellement beau. La sortir au restaurant, aller magasiner, c'était sa passion. Évidemment, ça coûtait cher, mais je l'assumais sans lui dire puis ça la rendait tellement heureuse. Pour moi, rendre heureuse ma mère, c'était un objectif important. Bien, en même temps, tu disais que c'était un cadeau pour toi. Veux-tu me dire pourquoi? Parce que quand on est dans l'autorité enfant-parent, on voit les choses différemment. On n'est pas sur le côté du don de soi de notre mère envers nous. On est surtout sur le côté où on veut prendre de la personne qui est en autorité lorsqu'on est enfant. Puis quand on réalise tout ce que la maman a donné à son enfant, je pense que c'est le balancier. Il faut réaliser qu'on doit nous aussi donner à notre parent ou la personne qui a besoin. C'est important ce que tu dis. Mais alors, moi, je vais aller plus largement. Comment vois-tu le rôle d'un proche aidant? Parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent. Oui. Moi, je dirais qu'évidemment, je reviens à la première chose, c'est un geste d'amour. Ça fait qu'on doit développer une proximité avec la personne qui a besoin de nous. Il faut donner sans attente. Il faut mettre du plaisir dans les petits gestes qu'on va faire avec la personne pour éviter de donner l'impression à la personne que ça peut être lourd ou difficile pour nous. Moi, je me souviens quand j'allais à l'hôpital avec ma mère pendant des heures, puis ça se répétait plusieurs fois, bien, il fallait être patiente et douce, puis faire en sorte d'être toujours à 100 % avec elle, de l'écouter, même si elle répétait plusieurs fois les mêmes choses. Il fallait faire en sorte qu'elle se sente importante. Ne lui parler pas de façon enfantillage, comme on voit souvent, mais d'égal à égal, elle appréciait ça. Je pense qu'une personne aidante doit vraiment aller chercher au fond d'elle ce désir de communiquer avec une personne qui a besoin, mais en donnant des gestes d'amour, des petits plaisirs, sans penser à ses propres besoins. On est vers la personne qui a besoin, puis je pense qu'avec ça, on peut faire une belle relation d'amour, saine. Évidemment, il faut être conscient qu'on a des compétences limitées. Alors, à ce moment-là, il faut aller vers les personnes qui peuvent nous aider, que ce soit les préposés, que ce soit les travailleurs sociaux. Il faut être conscient de ce qu'on est capable de faire puis accepter nos limites. Ce n'est pas toujours évident, ça. Louis, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu penses que tout le monde est capable d'être proche aidant? Moi, je dirais que c'est certain, mais ça prend de la volonté. Il faut avoir le désir d'être proche et d'aimer sans condition. C'est sûr qu'il y a des contraintes de temps. Pourquoi je recommande d'être au moins deux personnes pour se partager le temps avec la personne qui a besoin et certaines tâches aussi. Tout est possible si on veut, c'est sûr et certain. Pour moi, il n'y a pas de limite à ça. OK. Est-ce que tu as trouvé ça difficile par bout? Je te dirais que oui. Surtout, j'étais environ 10 ans avec ma mère dans les dernières années, mais il y a 5 ans où je travaillais encore. Ce n'est pas évident quand tu travailles. Tu sais que ta mère a besoin. Tu as les restrictions. Tu ne peux pas partir quand tu veux non plus. On est toujours dans une inquiétude. Par la suite, ma mère n'avait plus de médecin de famille. Dans les dernières années, elle a été au moins 4 ans sans médecin de famille. J'essayais d'avoir de l'aide au niveau des CLSC, des pharmaciens, parce que j'avais peur qu'elle tombe malade sans aide médicale. Évidemment, il y avait la peur financière, parce que la résidence privée coûtait plus cher que les revenus qu'elle avait. Si je pense au CHSLD, où les gens ne se risquent d'avoir des sous-vêtements d'incontinence, c'est très dispendieux. Quand tu es en CHSLD, c'est inclus, mais tu ne l'es pas quand tu es en résidence privée. Les bouteilles d'eau, parce qu'elle n'avait rien. Des petits biscuits, des petites choses qu'elle avait besoin. Du savon, des choses de base. Il y avait beaucoup de dépenses que j'assumais pour donner de la dignité et de la qualité de vie. Mais ça créait beaucoup d'incertitudes quand même sur combien d'années on pourra maintenir ce rythme-là. Mais il ne fallait pas lui dire, ne pas l'inquiéter aussi. Ce n'est pas facile. Je le sais. Écoute, comme tu le décris fort bien, c'est loin d'être facile. Mais tu t'es sentie comment en-dedans de toi? Moi, je te dirais que j'aimais ma mère. Donc, pour moi, de réaliser que cette femme-là, qui a pris soin de cet enfant, c'était normal que je lui donne le change, si on peut dire. Au moins, avec ma soeur, on se sentait une équipe prendre soin d'elle. On était contents de lui apporter du bonheur parce que ça s'émerveillait tellement facilement. C'était une récompense. Puis, à part mes inquiétudes, j'étais fière d'être aux premières loges de sa vieillesse. Pour moi, cette période-là, c'est plus précieux que n'importe quoi. OK. Parce que tu as été plus à proximité d'elle, si je comprends bien. Oui, parce que vu que dans les dernières cinq ans, je ne travaillais pas parce que j'avais pris ma retraite, je pouvais être encore plus proche pour aller la voir plus souvent. Puis, faire des démarches avec plus de temps pour les faire aussi, c'est moins stressant. Essayer d'appeler à des endroits au gouvernement quand tu travailles, impossible, parce qu'il y a trop d'attentes. Ah, c'est vrai. Tu as raison. C'est très, très difficile, cette partie-là. Mais de le faire quand tu es à la retraite, j'avais au moins cette chance-là. Je le voyais différemment. Puis, j'avais enlevé donc un certain stress, ce qui me permettait d'être plus relaxé. Puis, ça paraît toujours quand on est plus détendu dans le reste, qu'on le veuille ou pas. Je comprends, je comprends. Est-ce que ta mère était reconnaissante? Regarde, tellement reconnaissante. Elle me disait tout le temps, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Puis, c'est drôle parce que quand j'avais des doutes, parce que des fois, on se demande, j'ai-tu bien fait? Tu sais, ce n'est pas toujours évident les décisions qu'on doit prendre. Puis, des fois, ça se fait dans un court laps de temps. Puis là, ma mère, elle me disait, ne dis pas ça. Ce que tu fais, c'est toujours bien fait. Elle me rassurait. Ça fait que c'est sûr qu'elle était très, très reconnaissante. Bien, c'est bon. C'est vraiment bon, là. Elle a toujours été consciente aussi. Oui, elle avait toute sa tête. Mais ça, c'est beaucoup. Oui, c'est très, très important parce que ça permettait de pouvoir encore plus ressentir l'échange d'amour qu'on avait constamment. Je comprends. Je vais aller plus loin. Puis, mettons, ta mère aurait perdu de la cognition puis elle aurait été plus là. Est-ce que tu l'aurais vécu de la même manière? Bien, disons que je l'aurais vécu probablement avec une plus grande tristesse au lieu de vivre de la joie de vivre parce que si, pour moi, la personne qui est très importante, qui est ma mère, ne me reconnaîtrait plus ou je serais détériorée de façon à ne plus avoir de cohérence parce qu'on avait des belles petites discussions, même si ça répétait souvent les mêmes choses, c'était cute, là. C'est sûr que ça aurait été difficile, mais mon investissement aurait été quand même le même et même plus parce que, pour moi, sa qualité de vie, sa dignité, c'était mon objectif numéro un, là. Bien, je comprends. Je veux dire, je sais, je te connais puis je sais que t'es vraiment quelqu'un qui va jusqu'au bout avec amour. Je vais te poser une autre question parce qu'on se connaît depuis quelque temps. Est-ce que t'as eu de la misère à accepter sa mort? Ah, c'est sûr que ça a été difficile. Elle était dans les derniers 12 jours. Dans un CHSLD. Elle partageait une chambre avec une autre dame. Puis ce qui a été difficile, c'est que ça nous a empêché, ma soeur et moi et ma famille, de l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'évidemment, on ne pouvait pas rester là puis la veiller puisqu'elle partageait la chambre avec une autre personne. Malheureusement, on ne pouvait pas déranger non plus une autre personne. Pour moi, ça a été difficile parce que j'avais comme une espèce de sentiment de culpabilité de ne pas avoir été là jusqu'à la fin. C'est assez émotivement difficile. Puis l'autre partie, je te dirais que c'est une partie plus rationnelle parce que ça concerne le côté administratif. Oui. Quand on regarde la situation puis qu'arrive le décès d'une personne, il faut se revirer sur un dissène. La personne décède, il faut tout de suite appeler pour la faire sortir de l'endroit où elle est. Il y a beaucoup, beaucoup de l'administratif à faire, que ce soit la demande des certificats de décès, les recherches testamentaires, les funérailles, évidemment, à préparer, les impôts à produire, les exigences des caisses des banques. Il y a énormément de pressions qui sont faites sur cette partie-là. Puis nous, on est en émotion puisqu'on est quand même dans la perte d'une personne qu'on aime, on est dans le deuil, mais on n'a comme pas le droit de le vivre. Je comprends. C'est très difficile. On n'a pas d'aide non plus. Moi, je trouve ça difficile qu'il arrive le décès d'une personne puis on n'a comme même pas 24 heures pour l'absorber à cause de tout ce qu'on nous exige autour de nous. Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait, parce que ça, je le sais, j'ai vécu moi aussi avec des gens qui sont décédés, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à faire puis c'est perturbant aussi. Mais qu'est-ce que tu penses qui pourrait aider, nous aider dans ces moments-là? Moi, je te dirais que premièrement, la portion de recherche testamentaire, je trouve, à quelque part, que de faire des démarches auprès de la chambre du notaire, auprès du barreau, ça pourrait être grandement simplifié avec un guichet unique. Je ne comprends pas qu'à l'ère des ordinateurs d'aujourd'hui, il ne puisse pas y avoir comme on a un dossier santé puis on a plein de choses, des demandes de rendez-vous qu'on peut faire pour des vaccins. On peut faire ça par Internet de façon unique. Comment se fait-il que c'est si compliqué pour faire des démarches comme ça? L'État civil, aller chercher le certificat de décès. Ces aspects-là, c'est lourd. Il faut faire de la numérisation de documents. Il n'y a pas tout le monde qui a cette facilité-là avec les ordinateurs pour commencer à numériser des documents pour envoyer des preuves de décès. Cette partie-là administrative est très lourde. Il devrait avoir de l'aide à cet effet-là pour permettre aux personnes âgées. Souvent, quand on a une personne âgée comme ma mère qui décède, nous, les enfants, on est dans les 65 ans et plus. On a besoin d'aide aussi. OK. Je comprends. Tu trouves qu'il y a un manque d'une certaine façon parce que c'est tous des gestes difficiles à faire administratifs en même temps qu'une grande peine d'une perte. On n'a pas le temps de la vivre, notre peine. On est pris dans ce mouvement de sollicitation et on a comme de la pression. Faites-nous ça rapidement. On attend près de vous pour avoir un document parce qu'on ne peut pas ouvrir un compte de succession si on n'a pas le certificat de décès. Par contre, tu as l'attestation de décès que tu reçois immédiatement de la maison funéraire. Ça, la banque ou la caisse va accepter de geler le compte. Ils reconnaissent donc que ta mère, dans mon cas, est décédée. Mais ils ne la reconnaissent pas suffisamment décédée pour ouvrir un compte de succession alors que toi, tu en as besoin parce qu'il y a des frais payés et qu'il y a vraiment ardues. Mais est-ce que c'est long avant que tu puisses ouvrir le compte de succession et tout ça? Parle-nous-en. Ah, ça a été long. Ça a été très long. Ça m'a pris au-dessus de trois mois. Trois mois? Ah oui, parce que d'avoir premièrement le certificat de décès à l'État civil quand j'ai appelé. Moi, ma mère est décédée le 2 octobre puis en janvier, j'appelais pour vérifier ce qui se passait. On m'avait dit que ça prendrait 30 jours. J'ai appelé vers le 10 janvier pour voir ce qui se passe. Puis là, la dame qui m'a répondu à l'État civil m'a dit qu'on n'a pas encore produit le certificat de décès parce que la maison funéraire a oublié des informations. Alors moi, je suis obligée de faire des pressions pour dire comment se fait-il que vous réalisez que la résidence funéraire a oublié d'inscrire certaines informations pertinentes que vous, vous n'avez pas pensé à l'appeler pour le demander. Moi, quel pouvoir que j'ai là-dessus? Je ne sais même pas c'est quoi l'information qui vous manque. Puis de mon côté, moi, je suis prise avec les pressions de la Caisse populaire qui me demande d'avoir absolument un certificat de décès. Ça fait qu'on est toujours en train de se battre puis d'essayer de trouver de l'information. Ça fait que là, la dame a décidé d'appeler la résidence funéraire puis deux semaines après, j'avais mon fameux certificat de décès. ça a pris trois mois alors qu'elle aurait dû prendre un mois seulement. Ah, mais ça n'a pas vraiment de bon sens. Mais je vais revenir sur une chose que vous avez dit. Tant qu'il n'y a pas de compte de succession, vous ne pouvez pas prendre d'argent nulle part. Bien, c'est ça. C'est parce que tu as des choses que tu es obligé d'assumer encore personnellement. Ça fait que ce n'est pas toujours évident financièrement. Mais je pense à ça pour un couple dont la femme est plus, tu sais, elle travaillait moins puis tout ça. Bien, elle ne peut pas jouer du tout. Elle ne peut pas rien prendre dans le compte de son mari. Ah non, du tout. Ça devient un compte qui est gelé. Ça fait que ça, c'est très... Mais je ne suis pas certaine par contre parce que dernièrement, j'ai entendu dire que le gouvernement avait statué sur quelque chose, ce sera à valider, là, pour aider justement les comptes conjoints parce que là, ce n'est pas logique qu'une des deux personnes qui décède, que l'autre, elle ne peut plus payer son loyer puis elle ne peut plus faire l'épicerie puis elle ne peut plus faire rien. Il y a eu beaucoup de demandes à cet effet, mais je ne suis pas certaine si c'est en projet ou si ça a été accepté, mais je sais qu'il y a eu quelque chose qui a été dit dernièrement à ce sujet-là, mais je ne pourrais pas extrapoler. Par contre, c'est très, très important d'avoir la possibilité à la personne qui reste d'avoir accès à les ressources financières. Elle, il faut qu'elle vive. – Bien, c'est justement, c'est exactement ça que je pensais parce que c'est même, c'est difficile parce qu'il doit y avoir des frais à payer puis ce n'est pas facile. Tu es obligé de les payer toi-même puis c'est sûr qu'après, tu peux te faire rembourser, mais si tu n'as pas toi-même l'argent, tu es foutu. – Oui, parce que pour avoir le droit d'être remboursé, parce que moi, ce que j'avais besoin, c'est que le compte de succession soit au moins ouvert immédiatement pour déposer. Pourquoi? Parce que ma mère était en CHSLD et elle est décédée le 2 octobre, donc nous, on avait dû payer un montant de 1658 pour sa chambre pour tout le mois d'octobre puis comme elle a été là juste 12 jours, dans le fond, c'était 58 $ qu'il le rechargeait pour la période pas 12 jours, mais 2 jours pour la période où il était là en octobre. Ça fait qu'il me faisait un chèque de 1600 $ mais à l'ordre de la succession. Puis on sait qu'avec n'importe quel chèque, apparemment, il y a un délai pour le déposer, sinon le chèque n'est plus bon et je me battais moins avec la Caisse pour être capable au moins de déposer le chèque pour pas que je sois obligée de refaire une demande au gouvernement. On sait comment c'est compliqué. – Ah oui. – Je trouve qu'on n'a pas d'aide là-dessus. Il n'y a pas de côté humain. Je comprends que pour retirer au niveau de la Caisse, ça prend la recherche testamentaire pour être sûr que l'héritier est bien la bonne personne. Moi, là-dessus, je le comprends, mais au moins être capable de déposer pour pas être obligé de redemander aux organismes, que ce soit Vidéotron ou d'autres endroits sur lesquels il y avait un remboursement à faire, puissent être capable au moins de déposer pour qu'on ait accès à ces ressources-là au moment où c'est dégelé. – Hé, mon Dieu, c'est... Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un genre de guichet unique que tout soit concentré puis une personne après un décès pourrait appeler une place puis que ça serait tout organisé? Parce que là, je regarde ça puis c'est complexe, c'est vraiment complexe puis j'ai même l'impression, Louise, qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de tout faire ça. – Moi, je suis certaine qu'il y a des gens qui ne sont pas capables. C'est plate à dire. Je regarde juste la Chambre des notaires. Nous, on a eu la confirmation de la recherche testamentaire de la Chambre des notaires dans deux semaines puis ça a pris deux mois pour le barreau. Donc, tant qu'on n'a pas celle du barreau, même si on est celle de la Chambre des notaires, puis ma mère n'a jamais fait affaire avec un avocat de sa vie, là, tu sais. – Mais voyons donc. Donc, c'est illogique, ça. – Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Mais l'affaire, la question de guichet unique puis de... – Ça, ça serait la priorité à faire pour aider tous ces gens-là. Ce n'est pas logique qu'il y ait tant de détours à faire pour arriver à un seul résultat qui pourrait être de façon complémentaire les uns les autres. C'est ridicule, ça. Il faut absolument instaurer un guichet unique pour pouvoir aider ceux qui sont dans la peine. là, tu sais, je veux dire, c'est plate, mais on a le goût de pleurer plus qu'à son tour, puis c'est pas facile à vivre. On ne passe pas des bonnes nuits. On a beaucoup de préoccupations. C'est difficile. – Est-ce que tu trouves qu'au niveau financier, le gouvernement ne donne pas... Il y a des crédits d'impôts, mais il ne donne pas suffisamment d'aide financière aux gens qui sont proches aidants? – Absolument. Si on regarde la démarche à faire pour être reconnu proche aidant, il faut qu'à la base, la personne demeure avec toi, ce qui est impossible. Moi, j'ai une maison palier, fait que ma mère, c'est impossible, elle ne pouvait pas demeurer chez moi. Ou si la personne ne demeure pas avec toi, il faut qu'elle soit considérée comme étant une personne inapte. Ma mère avait toute sa tête. Donc, on n'entrait pas dans un de ces deux créneaux-là. Donc, aucune aide financière. Et c'est très dispendieux parce que tous les achats que j'avais à faire, toutes les démarches, aller en voiture avec elle, voir différents médecins, ça aussi, c'est un problème, cet aspect-là. Parce que ma mère, vu qu'elle n'avait pas de médecin de famille, on s'est ramassé à l'hôpital je ne sais pas combien de fois dans sa vie, alors qu'elle aurait pu tout simplement avoir une prescription d'un médecin de famille pour quelque chose de mineur. Ça, c'est un problème réel, Louise, que tu mentionnes. Moi, je vais te dire sincèrement, je ne comprends pas pourquoi les RPA n'ont pas, comme les CHSLD, un médecin attitré à chaque RPA. Parce que les personnes âgées, ma mère est en chaise roulante, c'est difficile de les amener prendre des prises de sang ou de rencontrer un spécialiste. Bien, c'est un spécialiste. Je vais voir un médecin, surtout l'hiver. Ma mère avait très peur de sortir. Alors, je me dis, comment c'est-il s'il y avait au moins un médecin de famille pour chaque RPA? Évidemment, s'il y en a qui avaient leur propre médecin de famille à travers le RPA, bien, ils pouvaient toujours rencontrer leur médecin, mais ceux qui n'en ont pas pourraient facilement avoir accès à des médicaments ou avoir accès à des services de santé sans encombrer le système de santé publique, être allé à l'hôpital pour des douleurs à un pied à un moment donné. Bon, bien, ce qu'ils ont fait à l'hôpital, le médecin de famille aurait pu le faire facilement. Ah oui. Alors, il y a des problèmes que je n'avais pas le choix de l'amener à l'hôpital et qu'on attendait des heures et des heures. Évidemment, il fallait le faire avec sourire. Elle sentait qu'elle dérangeait et qu'il fallait lui dire non, maman, on passe du temps avec vous, au moins, on est ensemble. mais ce n'est pas facile. Mais moi, je trouve que ce problème-là de ne pas avoir de médecin de famille par RPA alors qu'il y en a dans les CHSLD, c'est absolument illogique et on sait très bien que dans les urgences, la majorité des personnes qui bloquent les urgences vont être des personnes âgées. Tu dis quelque chose d'intéressant. Nous, on enregistre tout ce qui est dit dans les émissions puis on met ça sur notre site Internet. Alors, on va réécouter ça parce que ce que tu dis, c'est important puis il va falloir utiliser ça. Est-ce que tu savais que l'Association médicale canadienne, à un moment donné, a fait un rapport sur les proches aidants puis il avait mentionné que ça serait important qu'il y ait des allocations de données aux proches aidants à cause de tout ce qu'il y a à faire puis les montants qu'il y a à donner puis tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, non, je n'avais pas cette information-là mais personnellement, ce que je me disais, c'est que dans les RPA, tu as toujours un travailleur social qui peut être attitré. Je pense que ce serait plus simple administrativement parlant si le travailleur social qui est relié aux RPA concernés pourrait faire une certaine évaluation du proche aidant et des besoins de la personne et, je ne sais pas, soit envoyer un rapport pour attribuer un montant minimum de dépenses parce que ça n'a pas de bon sens. Les sous-vêtements d'incontinence, ça coûte une fortune, ça. Ah, j'en doute pas. Puis tous les déplacements, toutes les choses, mais il y a des choses qui, définitivement, il faut aider les proches aidants parce qu'éventuellement, il n'y en aura plus. Puis psychologiquement, ça n'a pas de sens de laisser les gens qui nous ont aimés sans avoir en retour de l'amour, de la présence. Une personne âgée, ce n'est pas un cadeau qu'elle veut. Elle veut avoir une heure ou deux avec la personne qu'elle aime. donnez un cadeau de 100 piastres puis 5 minutes après, tu t'en vas. Ce n'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a besoin de jaser. Elle a besoin de changer d'idée. Elle a besoin de sortir. Elle a besoin de faire des activités. Moi, je l'emmenais souvent chez moi pour manger aussi. Les derniers temps, c'était plus difficile parce qu'évidemment, vu qu'elle a de la misère à marcher, on était 2-3 les dés à monter, les escaliers. Mais il reste que le plus qu'on peut faire, c'est de la présence. Mais de la présence de bonne humeur avec des petits gestes simples, des petites gâteries, des petites choses qui sont le fun. Pas de la présence en regardant son cellulaire, pas de la présence en donnant l'impression à l'autre qu'elle nous gruge du temps. Non, non. Une vraie présence d'amour. Je comprends. Je veux dire, tu as raison. Mais je pense qu'on oublie souvent dans la société qu'on vit, même avant, il y avait d'autres problèmes aussi, qu'on est des gens humains et que les gens ont besoin d'un véritable geste d'amour comme tu parles. Je pense qu'on oublie ça parce qu'on est trop rendu rapide. C'est trop rapide et puis c'est moins facile. Oui. Puis en plus, on a malheureusement à faire face à des dépenses. Oui. Même si on dit c'est un geste d'amour, il ne faut pas être dans le irréa. La réalité de tous les jours, c'est qu'il y a des sous qui peuvent créer même des conflits avec d'autres. Oui. Je comprends. Ce n'est pas facile. Je comprends. Écoute, je te remercie énormément. Tu as dit des choses fort importantes qu'on va retenir. Et puis, je te dirai à la prochaine pour un autre, peut-être un autre interview. Merci encore et je veux remercier tous ceux qui sont proches et je veux inviter ceux qui ne le sont pas à y penser et à le devenir parce que l'amour qu'on a en soi, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir. Merci beaucoup. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées AQDR, Section Québec, est fière de vous avoir présenté Aîné, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-quebec.org ou encore téléphoner au 418-524-0437 poste 0.